joueurs joueuses bonjour c'est camille de la médiathèque aujourd'hui je vais vous présenter le jeu dit avis empruntable dans notre pédagogique c'est un jeu axé sur le développement des compétences socio affectives qui permet aux joueurs d'exercer leurs habiletés sociales jouable de deux à six joueurs dit avis est un jeu de cartes divisé en plusieurs catégories de questions nous avons par exemple l'avenir les souvenirs l'identité la société et les relations en début de partie chaque joueur reçoit cette carte qu'il conserve dans sa main le reste est placé dans la pioche on pioche une nouvelle carte qu'on va placer juste à côté pour la défausse c'est au plus jeune joueur de commencer imaginons qu'il s'agisse du joueur à ma gauche celui ci va devoir chercher dans sa main une carte ayant l'un des mêmes signes que l'un des deux signes présents au bas de la carte de la défausse si celui ci n'a pas cette carte correspondante il pioche une nouvelle carte pour tenter une nouvelle fois sa chance malheureusement ce n'est pas le cas ici dans ce cas il conserve la carte dans sa main son tour est terminé c'est ensuite à mon tour de jouer j'ai ici plusieurs possibilités de correspondance dans mon jeu je choisis une carte je la place dans la défausse je la lis à voix haute pour tout le monde donc que penses tu des jeux vidéo puis j'y réponds le jeu continue ainsi jusqu'à ce qu'un joueur n'est plus de cartes dans sa main ce sera ainsi l'heureux vainqueur dit avis est un étonnant créateur de discussion pour les pré ados et les adolescents de 12 à 17 ans il permet aux joueurs de s'exprimer de s'écouter dans le respect de chacun pendant la partie les joueurs trouveront des cartes spéciales qu'ils pourront jouer si jamais ils les ont dans leur main nous avons dans un premier cas les cartes poubelle qui permet aux joueurs de se débarrasser d'une carte si jamais il ne souhaite pas y répondre dans ce cas là le joueur place la carte à laquelle il ne souhaite pas répondre dans la défausse et la recouvre de la carte poubelle nous avons ensuite la carte miroir qui permet là également de se débarrasser d'une carte tout en l'adressant à un autre joueur le procédé est le même on place sa carte dans la défausse on place la carte miroir à côté ou sur le dessus on l'allie à voix haute et on adresse ensuite le nom du joueur qui devra y répondre nous avons ensuite la carte mensonge qui donne aux joueurs le pouvoir de duper ses adversaires en donnant une réponse vraie et une réponse fausse les joueurs adverses en concertation devront trouver quelle est la réponse fausse si jamais ceux ci trouvent qu'elle est le mensonge le joueur à l'origine du mensonge devra piocher une carte si jamais ce sont les autres joueurs qui se trompent ce sont alors à leur tour de piocher une carte chacun et vous êtes l'animateur d'une session de jeu avec l'outil dit avis n'hésitez pas à venir en aide aux jeunes qui présentent des difficultés à répondre aux questions vous pouvez leur fournir des exemples des indices ou alors établir un temps d'échange bienveillant avec les autres joueurs par ailleurs toutes les questions peuvent conduire à une discussion de groupe car dit avis est un jeu qui s'adapte très facilement d'exprimer sur l'actualité les souvenirs et les passions de chacun devient ainsi beaucoup plus facile et vous êtes vous prêts à tenter l'expérience retrouvez le jeu dit avis accessible en prêt à la médiathèque de l'onpg